Béni sois-tu, Jésus, notre sauveur. Honneur à toi, Seigneur. Commandez-moi à t'adorer Jésus. Revenons à toi, notre Dieu. Jésus. Tiens-toi dans une posture d'adoration. Il est roi, il est roi, il est roi, roi des rois. Adore-le dans tout ton cœur. Adorons Jésus le Seigneur. Il est roi, il est roi, il est roi. Le roi des rois, adore-le. Adorons Jésus le Seigneur. Il est roi, adore-en Jésus le Seigneur. Oui, chers téléspectateurs, joignez-vous à nous pour célébrer Dieu, pour l'adorer, l'élever. Il est roi, il est roi, il est roi. Jésus le Seigneur. Jésus le Seigneur. Adore, adore-en Jésus le Seigneur. Adore, adore-en Jésus le Seigneur. Jésus. Il est roi. Il est roi. C'est le nom de Dieu, il est le nom de Dieu, Toute l'armée des cieux fléchit Les genoux devant ce Dieu Dieu le roi Dieu le roi Dieu le roi Dieu le roi Il n'a pas ce mailloté Il peut se comparer A la terre de tout Dieu Béni soit ton nom Loué soit le nom de Jésus Adolé soit le nom de Jésus Alléluia Nous disons merci au Seigneur Pour cette opportunité Qui nous est donnée A cet espace chambre haute C'est l'occasion Pour rependre le parfum De notre adoration Devant ce Dieu vivant Ce Dieu vrai Créateur des cieux de la terre Oui tout genou doit fléchir devant lui Oui chers téléspectateurs Nous vous invitons à tenir Cette position D'adoration Nous écoutons Cette brève exhortation Qui va encore nous encourager A adorer Dieu Dans l'évangile selon Jean Le chapitre 4 Et le verset 23 Nous lisons Mais l'heure vient Mais l'heure vient Et elle est déjà venue Où les vrais adorateurs Adoreront le Père En esprit En esprit et en vérité Car ce sont là Les adorateurs Que le Père demande Amen Alléluia Amen On aurait pu même ajouter Le verset 24 Dieu est esprit Il faut que ceux qui l'adorent Il faut que ceux qui l'adorent L'adorent en esprit Et en vérité Amen Alléluia Amen Mes amis Frères et soeurs Dieu est à la recherche D'une nouvelle génération D'adorateur Vous savez Cette déclaration Ici donc faite par Jean Dans cet évangile Semble indiquer Ce que Dieu Attend le plus De ses serviteurs Et ses servantes Il est dit bien Dans ce texte Que l'heure vient Et cette heure Est déjà venue Où les vrais adorateurs Adoreront le Père En esprit Car ce sont là Les adorateurs Que le Père demande Ce sont là Les adorateurs Que le Père cherche Oui bien aimé Je pense que C'est C'est la chose La plus attendue De notre Seigneur De trouver des adorateurs De trouver des adoratrices Vous savez L'adoration Est le but Le plus élevé De la création Dieu a tout créé Pour que Toute la création Puisse adorer Ce Seigneur Et nous avons Été donc créé Pour adorer Et notre adoration C'est une chose Que Dieu recherche En chaque être vivant C'est l'adoration Nous devions donc Pouvoir relever Le défi De l'adoration Parce que Quand Dieu Est satisfait De notre adoration Sa puissance Se manifeste Quand Dieu Est satisfait De notre adoration Il relâche Ses grâces Sur la création Mes amis Frères et sœurs Réternons cela Tout passera Mais l'adoration Ne passera pas L'adoration Demeure Pour l'éternité Et Dieu Veut susciter Dans notre génération Une nouvelle race Ta adorateur Et je pense Que le choix De Dieu C'est porter Sur toi Toi qui est avec nous A ce temps de prière Alors Joyons-nous A l'armée des anges Pour célébrer Ce Dieu Pour l'adorer Selon son rang Selon son mérite Selon sa grandeur Selon sa puissance Selon l'immensité De son amour Chers frères et sœurs Nous vous invitons A vous joindre à nous Pour qu'ensemble Nous puissions Adorer Dieu Pendant ce moment Adorons-le Et venons à lui Tu es Dieu Seigneur Tu es vivant Tu es puissant Tu es grand Tu es créateur De toutes choses Tu es l'alpha Et tu es l'homical Tout a été fait Par toi Et pour toi Et rien de ce qui a été fait N'a été fait sans toi Tu es puissant Ta parole est agissante Tu n'as pas de paraît Tu n'as pas de comparat Tu es inégalable Tu es infiniment grand Tu es Dieu Et nous genoux fléchis devant toi Nous genoux Fléchis devant ta grandeur Devant ta sainte-tête Devant ta justice Pour reconnaître que tu es Dieu Oui Seigneur Oui Seigneur Sois adoré Oui Seigneur Sois adoré Que ton peuple te loue Que ton peuple t'adore Que ton peuple te célèbre Que ton peuple t'ouvre Ce sont les adrois de notre cœur Ce que le Père rechère C'est mon honneur à toi Seigneur J'ai des vies que pour t'adorer T'adorer est ma raison de vivre T'adorer est la raison de mon existence Je veux tout en moi te célèbre Seigneur Au nom de Jésus Alléluia Alors, bien-aimés, quand nous réfléchissons à l'adoration Au travers de la parole de Dieu pour Abraham Dans Genèse chapitre 22, verset 5 Pour Abraham, adorer signifie offrir à Dieu Ce qu'on a de plus cher Oui, parce qu'il appelle son fils Isaac Pour aller au Mont Morija Pour pouvoir adorer Dieu Et là, Dieu va lui demander de lui offrir ce qu'il avait de plus cher C'est-à-dire son fils Isaac Le fils de la promesse Pour Abraham ici, l'adoration C'est apporter à Dieu ce qu'il y a de plus cher Qu'est-ce que tu as de plus cher A offrir à Dieu si ce n'est ton cœur Je voudrais, bien-aimés, que dans cette adoration que nous sommes en train d'apporter à Dieu Que tu lui offres ton cœur Que tu lui offres le centre de ta vie Ensemble, bien-aimés, encore une fois Approchons-nous de ce grand Dieu-là Il attend de nous offrande De ce que nous avons de plus cher Merci Seigneur Merci Jésus Pour ce temps que tu m'aidons Je vais venir à toi Je veux t'apporter mon cœur Que mon cœur soit le siège de ta présence Que mon cœur soit le siège de ton règne Que mon cœur soit le siège de ta révélation Imprime-moi dans cet été Imprime-moi ta justice Imprime-moi ton amour Oh mon Dieu Que ma vie reflète ta gloire Que je sois cette image Qui révèle ta grandeur Parce que tu es grand Seigneur Tu es plein de compassion Que ma vie soit pour toi Une offrande de qualité Oh Seigneur, merci Merci Seigneur Merci d'avoir regardé cette image Merci Seigneur Merci Seigneur Croire à ton nom Seigneur Alléluia, merci Jésus Quand nous regardons la vie des saints Ces adorateurs qui nous ont précédés Nous comprenons que l'adoration a un sens très profond Pour Esaïe, dans Esaïe le chapitre 6 verset 6 Adorer pour Esaïe c'est avoir la vision consciente De la présence de Dieu Et la contemplation de la sainteté de Dieu Il était dans cette vision, cette révélation De ce grand Dieu Et il voit les êtres célestes, les anges Qui adorent Dieu en disant C'est, c'est, c'est l'éternel Oui pour Esaïe, adorer c'est avoir la vision consciente De la présence de Dieu Et la contemplation de sa sainteté Pour Jacob Adorer c'est demeurer dans la présence de Dieu Il le dit dans Genèse chapitre 28 Dieu était donc dans ce lieu Et je ne le savais pas Jusqu'au jour où il a vu cette échelle Sur laquelle montaient les anges et descendaient Il a vu comme le ciel ouvert et la présence de Dieu Il a donc dit Dieu est donc dans ce lieu Oui il a réalisé la présence de Dieu Adorer Dieu pour Jacob c'est demeurer dans sa présence Alors bien aimé nous comprenons donc que l'adoration va au-delà des postures L'adoration bien aimé c'est la prosténation de notre esprit devant le Seigneur Je voudrais que pendant un moment encore bien aimé Que ton âme, ton esprit, ton corps se prostènent devant ce Seigneur Que tu réalises sa sainteté Que tu réalises sa grandeur Que tu réalises sa puissance Que tu réalises l'immensité de sa valeur Ce Dieu Ce Dieu ne saurait être comparé à quoi que ce soit Je voudrais encore une fois au sang bien aimé Que nous puissions nous soigner aux anges de Dieu Et célébrer la grandeur de ce Seigneur Oh Dieu merci Merci Seigneur Merci parce que tu es sain Donne-moi de te ressembler Donne-moi de refléter ta sainteté Donne-moi de refléter ta grandeur Donne-moi de refléter ton amour Donne-moi de refléter ce que tu es Seigneur Donne-moi de réaliser que tu es Dieu Et que j'ai une nouvelle sensibilité à ta présence Pendant que je te prie mon Dieu Je veux sentir que Dieu suis proche Tu n'es pas un Dieu lointain Tu es un Dieu qui est venu vers nous Tu es un Dieu qui s'est approché des hommes Tu as guidé ton ciel de gloire Nous avons un Dieu qui vient vers nous Nous avons un Dieu qui vient compatir à mon fréquence Oh merci Seigneur Parce que tu es tout près de moi Parce que tu es avec moi Tu ne m'as jamais abandonné Tu es le véritable Tu es le véritable Tu es le proie Tu es le rouge Tu es le roi Tu es le seigneur Tu es le roi Tu es le roi T'es le roi Tu es un des boulonnais, puis le monde passe, les hommes passent, le royaume passent, les gouvernements passent, les drognes, les dignités passent, mais toi l'éternel, tu demeures à jamais le même, tu es le même hier, aujourd'hui et éternel. Tu es un peu puissant, tu es un bien-aimé, Adorer, c'est contempler la grandeur de Dieu C'est contempler la beauté de Dieu Adorer, c'est la contemplation de ce qu'il est Ce n'est pas juste dire des paroles Ce n'est même pas jouer seulement la musique L'adoration, c'est vivre une vie qui plaît à Dieu C'est ça l'adoration C'est l'offrande, cette offrande d'une odeur agréable De notre vie qui monte à Dieu C'est ça l'adoration On ne peut pas parler d'adoration sans parler d'offrande Oui, quel type d'offrande vas-tu apporter à Dieu pendant ce temps ? L'offrande que Dieu attend de toi Qui est la première que Dieu attend de toi C'est l'offrande de ta vie Nous allons prier encore bien aimé Offrir nos vies à Dieu Abandonner nos vies à Dieu Livrer nos vies sur l'autel pour Dieu Et comme l'holocauste Que notre être entier soit consumé pour Dieu Et que cela monte vers le Seigneur Comme un parfum de bonne odeur Encore une fois, approchons donc du Seigneur Oui, c'est cela Adorer Dieu C'est offrir une vie qui plaît à Dieu Seigneur, merci Merci de m'aider A reconsidérer Ce que ma vie doit être pour toi Je veux me débarrasser Des impunités Des souillures Des âmes de la chair Mais dégager De tout ce qu'il y a de ce manque Et je veux vivre une véritable adoration L'adoration, c'est un comportement L'adoration, c'est une attitude L'adoration, c'est une attitude L'adoration, c'est une attitude L'adoration, c'est toute une vie avec Dieu Oh Seigneur, accepte Accepte, accepte mon adoration Accepte mon adoration Accepte l'adoration de mon frère De ma soeur Accepte votre adoration A reconsid же C'est la raison A reconsid psy C'est la raison Une nature A reconsid Adorer Dieu, ce n'est pas juste dire des paroles, ce n'est pas juste jouer de la musique, mais c'est vivre une vie qui plaît à Dieu. Dieu veut que tu vives une vie qui plaît. Alors, je voudrais que nous puissions prier pour que pour notre génération, Dieu suscite une armée d'adorateurs, des gens qu'il adore en esprit, en vérité, dans la pureté, dans la sainteté. Aujourd'hui, plusieurs se réclament d'être des adorateurs de Dieu, mais Dieu n'a pas besoin d'adorateurs, Dieu chère des vrais adorateurs. Que Dieu fasse de nous des vrais adorateurs, que pour notre génération, que Dieu suscite des vrais adorateurs, qui marchent dans la pureté, dans la sainteté, qui ont la conscience libérée de toute forme de culpabilité, et qui peuvent se dénir devant la foi du Seigneur pour lui offrir l'adoration. Que Dieu fasse de toi cet adorateur qu'il cherche. Encore une fois, élevez la voix et bénissons Dieu, chers frères et sœurs. Merci Seigneur, merci Jésus de faire des moindres membres de cette équipe d'adorateurs. Je veux militer dans cette armée d'adorateurs, faire l'évêque, oui, cette armée d'adorateurs, des hommes, des femmes, qui adorent en esprit et en vérité. Non d'un faux, je ne veux pas être un faux adorateur, je ne veux pas faire un semblant d'adoration, mais je veux être trouvé authentique, vrai pour toi. Je veux vivre l'adoration, comme l'a vécu Jésus. Oh Dieu, merci de m'aider. Alors, tu es bien-aimé, frères et sœurs, le désir de Dieu est que nous puissions nous dédier tout notre être pour lui. Notre corps, notre âme et notre esprit doit être une offrande d'adoration à Dieu. Et notre adoration, pour terminer, est une réponse à la présence de Dieu, est une réponse à l'amour de Dieu, est une réponse au bienfait de Dieu. Si tu réalises que Dieu a fait pour toi de grandes choses, en retour, qu'est-ce que tu peux lui donner, si ce n'est l'adoration. Disons merci au Seigneur pour ses nombreux bienfaits. Nous nous serons établis ici une liste exhaustive de tout ce que Dieu a fait, mais je voudrais qu'en retour, tu lui apportes l'adoration. Nous terminons par ce sujet, remercions le Seigneur, adorons Dieu. Apportons-lui notre action des grâces, il en est digne. Oui, Seigneur, merci. Nous voulons demeurer à chaque fois. Oui, mon adoration t'appartient. Ma douange t'appartient. Mon action des grâces est pour toi. Dieu nous dit, Seigneur, oui, que ton nom soit grandit, Seigneur. Que ton nom soit reconnu dans le monde entier. Que ton nom soit grandit, confesse la grandeur, confesse tes refaits, confesse tes bienfaits. Car pour nous, nous reconnaissons que Dieu a fait de grandes choses. Autrefois, nous adorions des idoles, des fétiches, des montagnes, des rivières. Nous adorons la création. Mais quand Jésus s'est révélé dans mon vie, il nous a montré le chemin de la vraie adoration. Merci de nous admettre en ta présence et de faire de nous des outils pour adorer le vrai Dieu. Voilà, nous terminons ce programme par cet appel de la télévision LMTV. Vous savez, nous sommes de plein pied dans ce programme, le lancement du nouveau programme. Et en chaque saison, nous faisons l'appel de fond. C'est le lieu de vous dire, à vous tous, les générés donateurs qui permettent à LMTV d'accomplir sa mission. C'est le temps de réagir. Car Dieu veut encore se révéler au travers de cette chaîne de télévision. Alors, n'hésitez pas à apporter une offrande. C'est donc que Dieu parlera à vos cœurs. Les défis sont grands cette année. Et nous restons convaincus que Dieu va nous permettre de relever ces défis et de les surmonter. grâce à vos dons, grâce à vos offrandes, grâce à vos apports, grâce à votre libéralité et à votre générosité. Nous prions que Dieu bénisse vos activités, que Dieu bénisse vos mains, que Dieu bénisse toutes ces actions que vous apportez pour permettre à LMTV d'accomplir sa mission. Nous vous disons merci, shalom, restons fidèles à Chambre d'Ordre. que Dieu bénisse. Sous-titrage ST' 501 Merci.